Bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin, j'espère que vous allez bien, c'est CryptoFanta, comme son nom l'indique, c'est la météo du bitcoin, donc on va parler bitcoin essentiellement, et c'est un extrait, donc c'est le début du brief, le brief que je fais pour mes clients, les VIP, où on va les aider à affiner leur trading plan, avoir des idées de trade, et on commence toujours par le bitcoin, parce que c'est lui globalement qui nous donne le feu vert, qui nous donne la température et qui nous permet de prendre des décisions les plus avisées possibles, parce que même s'il est calme, il reste le king. Donc, on a eu quand même pas mal d'excitation en fin de semaine avec ce breakout, etc., mais il n'y a pas eu énormément de suivi immédiat sur le breakout, on a eu plutôt du chop chop chop, et comme je disais dans le chat VIP, j'ai un feed spécial où je donne un petit peu mes pensées, comme ça ils ne les ratent pas, qui n'avaient pas vraiment raison de faux mots, en tout cas vendredi soir. Pourquoi ? Parce que, vu la force de la tendance, on pouvait supposer que les big boys, ceux qui ne travaillent pas le week-end, avaient envie de participer à ce move, et que de toute façon, ce qui allait être fait le week-end allait être annulé lundi ou mardi, comme précédemment ici. Vous voyez ici ce bouchage de gap. Et du coup, c'est le retour du CME Gap, c'est le retour du ça marche, parce que, voilà, c'est un play qui intéresse des players traditionnels. Et donc c'était un petit peu pour ça que ce n'était pas vraiment à peine de s'exciter, parce qu'il fallait s'attendre à ce qu'on reste un petit peu dans la zone. Donc maintenant, début de semaine, petit gap ici, est-ce qu'on ira beaucoup plus bas ? Je ne sais pas. Mais comme vous pouvez constater, il y en a un qui attend en dessous. Et vu le temps qu'on avait passé à consolider avant le breakout, où tout crypto Twitter était super excité, tandis qu'on était ici, ah là là, ça va passer, ça va passer, ah non, ça va, ça va passer, ça va, c'est passé, ouh, bullrun, bitcoin, 100 000, ah bah non, voilà. Donc, pour sûr, les shorters ne sont pas, non, non, pas, ça ne s'est pas bien passé pour eux. Je ne pense pas que des gens qui sont short là, soient bien sur le marché, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la tendance est haussière, elle est fortement haussière. C'est un strong trend. Mais un trend, la définition d'un trend, c'est la définition d'une tendance haussière, c'est des plus hauts sommets, plus hauts creux. Plus haut sommet, plus hauts creux, plus hauts sommets, plus hauts creux. À partir du moment où on a tapé là, au-dessus, on avait changé la structure du marché à une échelle de temps supérieure. Maintenant, on constate que les plus hauts sommets, plus hauts creux sont de plus en plus petits, et c'est un petit peu plus choppy dans la zone. Pourquoi c'est un petit peu plus choppy dans la zone ? Parce qu'il y a des gens qui commencent à prendre profit de ce move, tandis qu'il y en a d'autres qui commencent à courir après. On arrive aussi dans des zones qui sont des zones de prise de profit pour beaucoup, où carrément, pour des traders un petit peu plus traditionnels, on approche un petit peu d'une zone où on va carrément short ou alors edger sa position. À mon avis, techniquement, on n'est pas encore dans des zones où on pourrait dire « Ah, c'est sûr, ça va retourner ». Là où on commencera probablement à avoir de grosses turbulences et qui, à mon avis, nécessite de ne pas forcément s'exister maintenant, c'est le chiffre rond psychologique, c'est 50 000. À 50 000, je pense que psychologiquement, il y en a qui vont péter un câble, puisque en cette fin de semaine, j'ai eu des gens qui ne connaissaient pas grand-chose sur Facebook me demander comment ils allaient faire un virement. J'ai vu des débutants réclamer des infos pour pouvoir faire des virements, donc ils veulent ajouter à leur perdant suite à des chutes. Voilà, la mayonnaise est en train de prendre. Ce n'est pas parce que le public arrive et qu'il a envie de mettre des sous à nouveau que ça veut dire que c'est la fin du move. Mais pour sûr, ce n'est plus la smart. On a trigger la dumb monnaie, la monnaie stupide. Ça y est, elle a reçu le coup de fil. Donc le temps que les virements arrivent, début de semaine, fin de semaine, on maintient l'optimisme. Et quand tout le monde a son ticket vers la Lune, peut-être là, on aura un dip. Donc je m'attends plutôt à un dip en fin de mois, ou en tout cas dans les deux semaines qui viennent, avec un bitcoin qui ne fait pas forcément grand-chose. Au niveau des structures du marché, par rapport aux zones précédentes, ah, j'ai perdu ma souris. J'ai perdu ma souris. Ah, c'est parce que j'ai six écrans. Donc là, c'était bien perdu. Donc au niveau des zones, on pourrait avoir ici aussi zone potentielle résistance, ici. Donc à l'approche de cette zone, il n'y a pas vraiment envie de s'exciter comme des malades. Par contre, évidemment, pendant que le trend reste à changer, micro-phase de distribution, peut-être pour un dip, pour faire quelque chose comme ça, et quelque chose comme ça. Ça, c'est un petit peu pifomètre, mais ça me paraît complètement réaliste. 42K étant la zone idéale pour pouvoir remettre une petite ch'touille, quoi, si vous avez raté le move. 42K pour le bitcoin. Si vous avez un biais bullish, ce qui n'est pas obligatoire, c'est un bon endroit pour y mettre une petite zone. Pourquoi ? Parce que sur les retardataires, il y a beaucoup de gens qui ont leur stop qui est par là, sans compter tous ceux qui ont l'onglas et qui étaient super fiers d'eux. Même s'ils ont gagné court terme, eux aussi, il faut qu'on les nique. C'est comme ça, le marché essaye de faire un maximum de mal, un maximum de monde en un minimum de temps. Causer la souffrance. Pour l'instant, la souffrance est encore vers le haut. Il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de gens qui ont manqué ce move. Il y a beaucoup de gens qui ont shorté ce move. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas encore. C'est juste le début du changement de sentiment. Donc, il y a peut-être encore du jeu. Mais pour sûr, le public qui a raté ça, il va se jeter sur quoi ? Les bons gros shitcoins. Et donc, ça va être un petit peu le thème de la suite de ce brief, c'est les shitcoins. Donc, pour l'heure, moi, personnellement, je n'irai pas courir après. Je suis plutôt optimiste. Un bitcoin neutre, bullish et sans danger apparent, sinon une volatilité qu'augmente, c'est plutôt bon pour l'ensemble de l'écosystème qui retrouve de l'optimisme et l'argent est en train d'arriver. Voilà. Donc, si on n'a pas de massacre sur les marchés traditionnels, on pourrait penser que ceux qui veulent protéger leurs investissements shitcoins, donc les gros poissons, les CZ, les Zouzou et les compagnies, donc tous les Zouzou, pourraient maintenir un petit peu ce bitcoin dans un range relativement sans danger le temps d'exit pump leur bags. Voilà. Donc, c'est un petit peu ma vision du marché. Et on va voir un petit peu qui sont mes plays préférés avec les vips dans le brief qui va venir. Et puis, je vais répondre à leurs questions. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe, sachez que tout est en descriptif de la vidéo. Et oui, je promeux mon service et j'en suis fier. Donc, mais si vous trouvez de la valeur dans la méthode bitcoin, n'hésitez pas à continuer à la regarder. Et si vous n'y trouvez pas de la valeur, ne regardez pas. Il y a plein, plein de vidéos sur YouTube. Mais je pense que globalement, c'est... Oui, c'est bien, Luda. Je pense que globalement, j'étais un peu en phase avec le marché cette semaine. Il suffit de faire une petite rétrospective pour le constater. Allez, bonne journée à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada